Déstabilisation du Burkina Faso Le capitaine Ibrahim Traoré accuse publiquement Alassane Ouattara. Voici la preuve que le dictateur des lagunes Alassane Ouattara abrite les terroristes qui attaquent le Burkina Faso. Le capitaine Traoré réagit vigoureusement et accuse publiquement le despote ivoirien. Comment est-ce que la procréation se porte ? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Nous sommes là-dessus et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. L'octobre-novembre 2022. Alors, je vais vous dire clairement, on a été approchés par beaucoup d'émissaires. Notamment des pays du sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic. Ça veut dire laisser une portion du terrain. Voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous, nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de notre esclavage. Donc, j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum, qui était le centre, et les terroristes, certains agents extérieurs. Et ensuite, les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission, parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte en lui parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en oeuvre. Et donc, nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillés de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan, la frontière ivoirienne, voilà, j'ai suivi l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais, par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Là, ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAQ ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça a donné quoi ? Donc, il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre, mais du côté canon de l'accord d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Ils ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journalistes, je ne pense pas que Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à une moment donné, il faut arrêter de l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème, il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, M. le Président, quels sont vos rapports avec le Président Alassane Ouattara ? Nos rapports, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le Président Alassane Ouattara ? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même. Il faut les reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous, nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà. Nous, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si il y avait le contact, ça s'est rompu. Avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ce qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan ? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Réterer que nous, nous sommes en guerre. Donc, ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. Mais nous, nous sommes en guerre. Et nous, nous sommes préparés à tout. Donc, ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Mais vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre ? Oui, la dernière fois pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendées, ont mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a deux gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait une incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois de la rencontre, ils les ont amenées, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris gardé. Mais les deux, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris. La forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. Direction. La touffe à côté là, c'est ça la direction. Les commandos vont épiller leurs cachettes jusqu'à la rive de la Comoué. C'est la frontière là. Cette barrière est infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Bukina. Bétons au-delà de l'eau, une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des tirages. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Là, il y a quoi de l'île, là-bas ? C'est là, une base. Ça, là, c'est une élément. Mais comme c'est au-delà de la frontière là. Il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustrés. Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit contre là, on met trois rouquettes là-bas. Et puis on ne peut pas. Ça nous plaît. Il y a un même qui partait pour prier. On le regardait même, j'ai d'en dire. Mais il ne nous voit pas. Mais nous, on les voit et lui, il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebrouillent le chemin. C'est la grande miette. Les personnes ne discutent de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuse pour ces criminels. Illustration ici à Alidougou. Prise en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à Elintira. Ce village du sud-ouest de Burkina avait été devenu un sanctuier terroriste avec des trafiquants de tout genre. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada